bonsoir mesdames messieurs merci et bienvenue dans votre journal donc voici les sommaires dans un communiqué publié mardi l'observatoire de la défense public a félicité la cour de compte pour avoir déniché des faits des détournements de plus de 25 millions de dollars impliquant notamment albert youman et jacques amenga respectivement ancien pca et dg de l'agic amin deo gracias mutombo ancien gouverneur de la banque centrale du congo ainsi que des cadres de la banque commerciale robanck et puis la société égyptienne sacrète a rejeté dans un communiqué publié ce mercredi les allocations de l'inspection générale des finances qui poussent à conclure à un détournement de 24 millions de dollars destinés aux travaux de construction de la route kananga moujimaï mesdames et messieurs c'est tout pour les titres en mission des mobilisations du secteur privé européen pour accélérer les transitions numériques énergétiques et écologiques en république démocratique du congo le premier ministre jean michel samalou condé séjourne à brixelle où il prend part au forum global catway les détails avec de brawamba organisé par la direction générale des partenariats internationaux de la commission européenne les forums global gateway 2023 s'étient le 25 et 26 octobre 2023 à brixelle en belgique c'est tard dans la nuit que le premier ministre jean michel samalou condé est arrivé à brixelle à la tête d'une importante délégation des membres du gouvernement notamment les ministres des mines de l'énergie des transports voies des communications et des enclavement de l'industrie et celui des hydrocarbures la rdc étant l'un des pays africains qui regorge d'importantes réserves en ressources minérales critiques et recherchées en cette période des transitions écologiques le chef du gouvernement congolais et porteur du message du chef de l'état félix antoine chisekedi à ses assises des hauts niveaux pour attirer des vrais investisseurs aux pays en vue de transformer localement les minerais stratégiques de la rdc lancé fin 2021 la stratégie européenne global gateway est une initiative de la commission européenne lancée sous présidence française de l'union européenne son objectif est de contribuer au développement des pays partenaires de l'union européenne en premier lieu sur les continents africains à travers la mobilisation du secteur privé pour accélérer les transitions numériques énergétiques et écologiques dans les pays émergents en développement la stratégie global gateway prévoit de mobiliser 300 milliards d'euros d'ici 2027 pour soutenir les financements d'infrastructures soutenables et des qualités dans le respect des normes sociales et environnementales les plus élevées conformément aux valeurs et aux normes de l'union européenne comme annoncé lors du sommet union européenne et l'union africaine des février 2022 l'afrique bénéficiera de la moitié des financements engagés soit 150 milliards d'euros la stratégie porte également un intérêt particulier aux balkans occidentaux et à l'ukraine ainsi qu'à l'asie à l'amérique latine et au caraïbe je l'ai dit au sommaire dans un communiqué publié mardi l'observatoire de la dépense publique a félicité la cour des comptes pour avoir déniché des faits des détournements de plus de 25 millions de dollars impliquant notamment albert youman et jacques kaminga respectivement anciens pca et dg de la gicamine de au gracia ce motombo ancien gouverneur de la banque centrale du congo ainsi que des cadres à de la banque commerciale et robanc à ses personnalités sont frappés d'interdiction de quitter les pays sur le monde à des lacours de comptes adressés à la direction générale des migrations le détail dans cet élément dans un communiqué du mardi l'observatoire de la dépense publique a félicité la cour des comptes pour avoir déniché le fait des détournements des plus de 25 millions de dollars impliquant notamment albert youman et jacques kaminga respectivement anciens pca et dg de la gicamine de gracia suntombo ancien gouverneur de la banque centrale du congo ainsi que deux cadres de la banque commerciale robanc ses personnalités sont frappés d'interdiction de quitter le pays sur demande de la cour des comptes adressés à la direction générale des migrations seulement cette mesure est contestée par l'odep sur base de l'article être en neuf de la loi organique portant composition organisation et fonctionnement de la cour des comptes cet article estime que cette organisation de la société civile ne donne pas les droits à la cour des comptes d'injoindre la dgm ni les banques commerciales de cette manière là le deb qui a félicité la cour des comptes pour la lutte contre la délinquance financière soutient que cette lutte devrait se faire dans le respect des attributions des différents organes des contrôles et selon la procédure équise c'est dans ces cadres qu'il a recommandé que la justice pénale le parquet soit saisi en vue des déploies des actions appropriées autre chose la société égyptienne sam crête a rejeté dans un communiqué publié ce mercredi les allégations de l'inspection générale des finances qui poussent à conclure à un détournement de 24 millions de dollars destinés aux travaux des constructions de la route à kananga au moujimaï lundi l'ugf en plus débloquée des décaissements de plus de 27 millions de dollars en faveur des sommes crêtes avait sommé cette entreprise égyptienne de justifier le montant des 24,1 millions de dollars mis à sa disposition les détails à suivre dans cet élément la société égyptienne sam crête a rejeté dans un communiqué publié ce mercredi les allégations de l'inspection générale des finances qui poussent à conclure un détournement de 24 millions de dollars destinés aux travaux de construction à de la route à kananga moujimaï lundi l'ugf en plus de bloquer un décaissement de plus de 27 millions de dollars en faveur des sommes crêtes avait sommé cette entreprise égyptienne de justifier le montant de 24,1 millions de dollars mis à sa disposition cette société selon l'igf avait déjà bénéficié d'un paiement de 27,2 millions de dollars mais a exécuté des travaux dont le coût est évalué à 3,1 millions de dollars ses allocations sont rejetées par sam crête qui estiment qu'elles sont le reflet d'une absence d'évaluation juste et objective de l'igf elle a promis de publier les informations et prêves factuelles de l'inexactitude des allocations de l'igf par le voie légale et en accord avec les faits la loi et les contrats Le président de la CENI Déni Kadima lancé ce mercredi 25 octobre la formation du personnel naviguant devront assurer la mobilité du matériel électoral et des agents à travers le territoire national en prévision des élections du 20 décembre 2023 l'événement a eu lieu à un majestique Raïver à Gombe les récits d'Esther Amici. Dans la perspective de cette opération majeure du processus électoral la CENI s'est dotée de 28 bateaux dont 9 de grands formats pour renforcer les capacités de déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans les zones d'accès difficiles. A cette occasion le président Déni Kadima Kazadi a mis en lumière certains aspects spécifiques liés au convoi du matériel électoral. Pour sa part le rapporteur adjoint Paul Moïdo a présenté les objectifs de cette formation. La CENI organise une session spéciale de formation des soeurs personnels naviguants du 24 au 25 octobre. Cette formation est une première dans les annales de la commission électorale nationale indépendante. C'est la toute première fois également que la CENI organise une formation de son personnel naviguant. L'actuelle formation sera plus pratique que théorique car les bénéficiaires sont les capitaines et les matelots. Cette cérémonie du lancement a été marquée par une randonnée fluviale au cours de laquelle les membres de la CENI ont pris la mesure des aptitudes de ces bateaux en naviguant sur le fleuve Congo. Plusieurs axes routiers de Kikuit restent non construits et certains sont en état de délabrement très avancé. Pourtant une ville mais pas d'urbanisation. Les cas de l'axe K-Zombie en a quelques kilomètres du pont Kouilou en dit plus. Déborah Wamba nous en parle. Difficile de joindre un bout à l'autre, les grandes artères de la ville de Kikuit manquent d'asphaltage ou même ne sont pas construites. Difficile pour les commerçants de circuler librement, les transports de marchandises posent problème. Le cas de la route Kanzombie, l'une des routes principales de la ville en dit plus. Kanzombie, la population, le premier quartier, on a pensé qu'il y a une ville de Kikuit. Donc il y a une ville de Kikuit, on a pensé qu'il y a une ville de Kikuit. Il y a une souffrance, il y a une de Kikuit. La plus grande ville du Grand Bandoundou a plusieurs problèmes. Ajoutez à cela le problème d'infrastructures routières. Et puis c'est communiqué du CESAC qui informe les responsables de médias audiovisuels et les professionnels de la presse, les acteurs sociopolitiques, les partis politiques ainsi que les représentants des candidats à l'élection présidentielle provisoirement est retenu par la CENI qu'il organise en marche du processus électoral en cours en RDC une série des rencontres sur la vulgarisation des textes essentiels du CESAC relatif au contenu médiatique à diffuser pendant la campagne électorale. Envie d'éviter les dérapages à cet effet, chaque structure est appelée à envoyer un délégué pour participer à ces rencontres qui ont débité le mardi 24 octobre pour être clôturés le jeudi 26 octobre. Le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a été honoré mardi 24 octobre 2023, enfin d'après-midi par les trophées qui encouragent l'excellence du Congolais dans l'avancement du pays. Pour Iris Abuswambou, initiateur et président de l'Asbel Bomoko United, le changement des narratifs introduits par Mouyaya lui a prévalu ses mérites. Les récits avec Esther Amici. Ministre dynamique, inventif et ingénieux, Patrick Mouyaya a su accomplir plusieurs réalisations palpables faisant de lui le bon élève du gouvernement Samalou-Kondé. Organisation des états généraux de la Communication et Média, modernisation du logo de la RTNC, coordination de son secteur lors de l'arrivée du pape, innovation avec le briefing, Patrick Mouyaya a, à travers le changement des narratifs, su donner le temps d'une jeunesse qui fait bouger les lignes. C'est dans ce cadre que le trophée Bomoko United a immortalisé dans la mémoire collective le passage remarquable d'une valeureuse personnalité aux ambitions effrénées et d'un modèle de la jeunesse. Merci d'abord pour la question. Au menu de notre échange, c'était une audience pour lui présenter dans le cadre de notre structure Bomoko United, premièrement les civilités et entre-temps, principalement le congratuler ou l'encourager pour les actions qu'il est en train de mener au sein du gouvernement avec des innovations dans son secteur de communication et médias. Et vous savez, depuis qu'il est à la tête du ministère, il y a des touches qui ont redoré l'image de la République et les actions du gouvernement et aussi la simplification de la communication auprès de l'opinion, c'est-à-dire toute tendance confondue de la société a maintenant la facilité de comprendre qu'est-ce qui se passe au sein du gouvernement. Quand il y a les zones d'ombre, il essaie d'éclairer et pour nous, Bomoko Unity, on a dit que c'est dans notre esprit, Bomoko Unity, qu'on avait l'obligation de le congratuler pour qu'il puisse faire encore plus dans l'avenir. Notons que le président de la République, Félix-Antoine Chissikedi, est le premier citoyen congolais à recevoir le trophée Bomoko United en 2016 à Abuja, lorsqu'il avait sous sa délégation le jeune entrepreneur du pays dans le cadre de la fondation Tony Elumelu. Ensuite, d'autres autorités avaient également bénéficié de ce prix. Et puis, la suspension d'organiser les élections de dirigeants du Conseil provincial de la jeunesse dans l'Eukatanga, lévée par le ministre national de la jeunesse Yves Mbokoulou. L'annonce est faite par la division provinciale de la jeunesse, tout en appelant les jeunes assez préparés pour la tenue des élections. Suivez. Nous avons pu enregistrer plus de jeunes qui ont déposé leur candidature. Alors, nous avons vu que les jeunes s'intéressent quand même à la chose publique parce qu'ils ont eu à déposer leur candidature et la plupart aussi ont été retenus. Ils ont déjà leur numéro. Ça, c'est déjà bon. Par rapport à la jeunesse que nous, les ministères, bien nous, la division que nous encadrons, parce que nous, nous, on n'encadre pas la jeunesse politique, mais la jeunesse en général que nous encadrons, tout va bien. En tant que chef de division, ce n'est pas d'ici là. Pourquoi j'ai dit d'ici là ? Dernièrement, nous étions à Kinshasa et le ministre nous a remis, il a remis au ministre provincial la lettre pour la levée des mesures parce qu'il y a eu des problèmes. Alors, on nous a remis cette lettre-là pour la levée des mesures. Si tout va bien, le samedi, nous allons restituer aux jeunes de notre déplacement à Kinshasa. Nous allons restituer. Et puis, nous attendons les gouverneurs, il est en déplacement, dès qu'il est là, parce que c'est lui, la lettre, c'est à lui d'organiser les élections. Nous allons lui présenter la lettre et on va organiser les élections. Mais ce n'est pas pour longtemps, parce que tout est prêt, tout est prêt. Donc, c'est pour quelques jours, bien pour quelques mois. Je demanderai aux jeunes d'être prêts, de s'apprêter. Ceux qui n'ont pas leur agrément ont déjà expiré, de venir à la division pour essayer d'actualiser leur agrément. Ceux qui veulent postuler, c'est maintenant qu'ils doivent arranger leurs documents, si c'est là, pour qu'ils soient prêts pour les élections. Donc, c'est pour bientôt. Puide de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, le jeune Congolais sollicite l'accompagnement du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, et l'accomplissement de sa volonté d'améliorer sans cesse l'éclat des affaires pour faciliter la création de petites et moyennes entreprises et des champions congolais dans des secteurs innovants. C'est le cas d'Ekodin Sambi-Roi, qui est au micro du CongoBus Télévisions. Après l'école secondaire, de nombreux jeunes Congolais préfèrent aller étudier dans les instituts supérieurs et universités. Et pourtant, l'université n'est pas la solution pour tout le monde. Certains jeunes ont des aptitudes à menuiserie, mansonnerie, mécanique auto, couper couture et autres. Ils peuvent s'orienter vers les formations professionnelles. Il y a aussi une grande masse de jeunes désévrés qui peuvent apprendre des métiers. Cependant, le pays ne dispose pas encore de nombreux centres de formation professionnelle. Quelle stratégie mettre en place pour promouvoir la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers ? Les jeunes Congolais sollicitent l'accompagnement du président Félix Tshisekedi et l'accomplissement de sa volonté d'améliorer sans cesse les climats des affaires pour faciliter la création des petits et moyens entreprises et des champions congolais dans ces secteurs innovants. Pour les jeunes entrepreneurs congolais, Yaroï, seul l'esprit entrepreneurial de jeunes peut apporter le développement durable de la RDC. La jeunesse rencontre beaucoup de difficultés pour exprimer ce qu'ils ont comme désir ainsi que comme volonté. Alors que si nous regardons bien dans la jeunesse, il y a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup de potentialités. Mais en fait, la jeunesse n'a pas cette chance d'être devant la bonne personne, devant les bonnes institutions pour pouvoir donner en fait ce qu'ils sont en train de penser en eux. Il a également encouragé les jeunes à ne pas se décourager, mais à foncer pour la création d'emplois. La perdition de ce Congo est sur nos épaules. Ou encore, le changement de ce Congo est sur nos épaules. Car nous sommes des patriotes. Donc nous devons bien sûr combattre pour pouvoir amener ce Congo à un certain état, au lieu d'être faible pour se dire que non, ce Congo est déjà détruit. C'est ceux-là qui doivent construire ou reconstruire ce pays, c'est nous Congolais, c'est nous jeunes. Ce Congo, avec toute sa richesse, nous appartient. Notant que dans la vision du chef de l'État, défaire le jeune Congolais des millionnaires, plus des 320 entrepreneurs congolais encadrés par l'ANADEC bénéficient le financement de plusieurs bailleurs de fonds sur l'ensemble du territoire national. C'est par cet élément, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à ce programme d'information sur CongoBest Télévisions. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada